Allah ou Akbar Allah ou Akbar Dieu est grand et Mohammed et son prophète L'islam fait partie des trois religions les plus importantes du monde avec le christianisme et le bouddhisme Peu de temps après sa fondation, l'Empire des califes, les successeurs de Mohammed, le prophète s'étendaient du Gange en Inde jusqu'au Rhône dans le sud de la France. Aujourd'hui, il y a plus de 800 millions de musulmans pratiquants répandus sur les cinq continents. Allah est grand et Mohamed est son prophète. Il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah. Quelle est l'origine de cette religion qui ne ressemble à aucune autre, qui a changé le monde de façon radicale et qui est aujourd'hui plus vivante que jamais ? Il y a 1300 ans, sa puissance a balayé l'est de l'Empire romain. Son pouvoir menaçait de submerger l'Europe et elle n'a été arrêtée qu'aux portes de Vienne, il y a 200 ans à peine. Qu'est-ce qui rend si fascinante cette foi qui a su transformer des bergers nomades et incultes et des marchands retors en guerriers de dieu méprisant la mort ? Qui était l'homme qui a fondé une foi au nom de laquelle, aujourd'hui encore, des milliers de croyants sont prêts à sacrifier leur vie ? Car à celui qui meurt en luttant pour Allah, on promet le paradis. Qu'est-ce qui animait le fondateur de cette religion dont la volonté fait loi depuis des siècles et qui par ses visions a changé le monde comme nul autre ne l'a fait avant ni après ? Cet homme s'appelait Mohamed Ibn Abdallah. C'était un marchand prospère qui vivait à la Mecque, dans la péninsule arabique, en 611 après Jésus-Christ. Les habitants de la ville étaient des marchands. Mohamed était marchand lui aussi et à l'âge de 25 ans, alors qu'il était simple chamelier, il épousa la riche veuve Radija. Selon nos critères d'aujourd'hui, Radija était millionnaire. Ces caravanes étaient parmi les plus magnifiques de celles qui traversaient le grand désert pour faire du commerce dans la Syrie lointaine, en Égypte, au Yémen ou en Perse. Par ce mariage avec une femme alors âgée de 40 ans qui lui donna 7 enfants, Mohamed était parvenu aux fêtes de la fortune. Depuis des siècles, la Mecque était une métropole commerçante où l'on vendait des marchandises du monde entier. La société se composait de riches propriétaires de caravanes dont faisait partie la femme de Mohamed et de petits commerçants ambitieux. Les esclaves et les étrangers formaient le prolétariat. Mohamed appartenait au clan des Hachémites, une branche de la tribu coraïfie. Plus personne ne se souviendrait de ce commerçant insignifiant appelé Mohamed si, en l'an 611 après Jésus-Christ, lors du Ramadan, il n'était allé méditer dans une grotte de la montagne Ira à 5 km à l'est de la Mecque. On raconte que Mohamed, épuisé, s'était endormi dans la grotte quand l'ange Gabriel lui apparut et lui ordonna de lire bien qu'il ne sut ni lire ni écrire. Cela n'avait rien d'exceptionnel car à l'époque, il n'y avait que 17 personnes à la Mecque qui maîtrisaient cet art. D'une voix tonnante, l'ange poursuivit « Ton Seigneur est le miséricordieux, celui qui a instruit l'homme dans l'art de la plume et lui a appris tout ce qu'il ignorait. » Mohamed s'éveilla et il eut l'impression qu'un livre s'était gravé dans son cœur. En descendant la montagne, d'un pas incertain, il entendit à nouveau la voix de Gabriel. « Ô Mohamed, tu es le messager de Dieu et je suis Gabriel. » Jusque-là, Mohamed avait la réputation d'un homme de bien. On l'appelait Al-Amin, l'homme juste, paisible, digne de confiance. Mais c'en était fini maintenant que les crises de Mohamed étaient devenues de notoriété publique. A la Mecque, on s'étonnait de la transformation radicale du commerçant. Plus tard, les opposants de l'islam répandraient la rumeur que Mohamed était épileptique. Mais après une crise, l'épileptique ne se souvient pas d'avoir perdu connaissance. La maladie s'aggrave avec l'âge, l'activité cérébrale se réduit. Or, il n'en était pas ainsi avec Mohamed. Ses crises s'espaçaient avec l'âge, ses idées devenaient plus claires et sa personnalité se renforçait. Les habitants de la Mecque ne prêtaient pas encore attention à la doctrine que professait le commerçant Mohamed. Le nombre de ses adeptes était modeste. On trouvait parmi eux sa femme Radija, son plus jeune cousin et fils adoptif Ali, son esclave libéré, Saïd Ibn Al-Arit, qui continuait à vivre chez eux en tant que domestique, et ses filles, ses fils étant tous morts en basage. Cependant, on s'étonnait qu'un commerçant estimé comme Abou Bakar répande publiquement la doctrine de Mohamed, lui que l'on tenait jusqu'alors pour un homme posé. Ce grand ami de Mohamed devenait en quelque sorte le porte-parole de l'islam, terme que l'on devrait traduire par soumission. En dépit des moqueries de ses concitoyens, Mohamed voyait augmenter le nombre de ses fidèles. À la Mecque, on avait 360 dieux, or Mohamed interdisait de croire en d'autres dieux que le sien, si bien que les habitants commencèrent à craindre pour leurs revenus. Et quand il était question d'argent, même à l'époque, on ne plaisantait pas. Les fidèles de Mohamed furent persécutés, battus, torturés et tués. Nombre de familles furent déchirées. On assista à une véritable guerre de religion. La terreur régnait à la Mecque. Cela ne pouvait pas continuer ainsi. Les habitants de la Mecque adressèrent un ultimatum à la secte du prophète. Ou bien le clan des hachémites excluait Mohamed, ou bien il paierait pour ses activités en étant victime d'un boycott. Mais la loi du désert protégeait Mohamed. Bien que les membres du clan dans leur majorité ne fussent pas adeptes de la nouvelle foi, ils obéirent à l'ordre de leur chef, Abu Talib. Ils quittèrent docilement leur maison de la Mecque et s'installèrent dans des abris à moitié délabrés en dehors de la ville. Durant deux ans, le clan de Mohamed fut exclu de toute activité rapportant de l'argent. Il vivait dans la misère, cependant, personne ne se plaignait. Mais quand le chef Abu Talib mourut et que les yeux de Radija, la femme de Mohamed, se fermèrent à tout jamais, des membres modérés du clan négocièrent secrètement leur retour dans la ville. Certes, on mit fin au boycott, mais Mohamed fut banni. Seuls ses fidèles continuaient à le soutenir. Quand des pèlerins de Médine, qui s'appelaient alors Yatrib, dirent à Mohamed dans cette situation désespérée à quel point ils avaient besoin d'un chef fort, Mohamed y vit un signe divin et conclut un pacte avec les étrangers. Dorénavant, il règnerait sur Médine. Le prophète et son plus fidèle disciple, Abu Bakar, parvinrent à s'échapper au dernier moment en passant par une fenêtre à l'arrière de la maison. Les nobles de la ville avaient déjà élu sept de leurs fils pour tuer Mohamed. Mais à la place du prophète, ils ne trouvèrent qu'Ali, le fils adoptif de Mohamed, enveloppé dans le manteau de ce dernier. L'émigration du prophète, ou Égire, marque le début de l'ère des musulmans. La première année que Mohamed passa à Médine représente l'an 1. Selon le calendrier chrétien, ce fut le 16 juillet 622. Comme l'année lunaire arabe dure un mois de moins que l'année solaire chrétienne, il arrive que le ramadan, c'est-à-dire le mois au cours duquel l'ange Gabriel a apporté la révélation aux prophètes, traverse le calendrier chrétien avec un décalage de 11 jours. Pour ne pas faire de jaloux à Médine, Mohamed décida de lâcher les rênes de son chameau et de le laisser choisir l'endroit où il s'installerait. Bientôt, on érigea un mur qui délimitait une surface d'environ 30 mètres carrés où on aménagea une cour couverte d'un seul côté, la première mosquée de l'histoire. L'ancien esclave noir Bilal était celui des émigrantes qui avaient la voix la plus puissante. C'est pourquoi il devint le premier muezzin. Cinq fois par jour, il appelait avec insistance les fidèles à la prière. Cette coutume a persisté jusqu'à aujourd'hui. « Allah est le meilleur et je ne sais pas que Dieu est le meilleur et que Dieu est le meilleur et que Dieu est le meilleur. » Mohamed raconta à ses fidèles qu'une nuit, il était allé à Jérusalem, là où se trouve aujourd'hui le Dôme du Rocher, et qu'il était monté voir Allah pour négocier avec lui le nombre de prières quotidiennes que devait réciter le croyant. Allah en exigeait 50, mais Mohamed, le rusé commerçant de la Mecque, marchanda et finit par en obtenir cinq. La nuit même, le prophète quitte à Jérusalem et rentra chez lui. À Médine, Mohamed bannit l'alcool, le jeu, les excès alimentaires et même le chant, la danse, la musique, la peinture et la sculpture. Ces interdits sont encore en vigueur aujourd'hui dans les états islamistes les plus extrêmes. En Arabie saoudite, il n'y a ni cinéma ni spectacle de danse et les concerts publics sont interdits. La raison de ces doigts est évidente. Il fallait éviter que sous l'emprise de la boisson, les fidèles ne révèlent les plans de leurs prophètes. Mais il y avait aussi le fait que la vigne et le commerce du vin étaient entre les mains des juifs de plus en plus enclins à se moquer de Mohamed l'Illettré. Et naturellement, comme le prophète s'efforçait de constituer une armée, il n'était pas question d'encourager la débauche. En établissant ces règles, Mohamed détruisit la loi tribale, la remplaçant par une loi régissant la communauté des fidèles, autrement dit par un état religieux. Cela marqua la fin de la société tribale et le début d'un avenir incertain. Humilié à la Mecque, Mohamed s'était révélé à Médine un tacticien rusé et un homme politique avisé. Il n'était pas un fondateur de religion pacifique comme Jésus. Il était le chef de sa communauté, savait exactement ce qu'il voulait et avait une idée très précise de la manière de l'obtenir. Le commerçant était devenu un prêcheur, puis un homme politique et pour finir un dictateur qui allait rapidement faire ses preuves en tant que chef de guerre. Dès mars 624, il donna un premier aperçu de ses capacités militaires. Chaque année en octobre, une fois que la chaleur était un peu retombée, les deux caravanes les plus importantes quittaient la Mecque. L'une d'elles se dirigeait vers le sud en direction de Sanaa et d'Aden au Yémen pour y acheter des épices de l'Inde et des esclaves et du bois en provenance d'Afrique. L'autre caravane se dirigeait vers le nord pour rejoindre les marchés de la Syrie et de l'Égypte. C'était une fortune incroyable qui traversait ainsi le désert. Il n'était pas rare de voir des caravanes de 2500 chameaux chargées des marchandises les plus précieuses pour l'époque. Les habitants de la Mecque investissaient souvent une grande partie de leurs biens dans ces caravanes, dans l'espoir que ce capital leur rapporterait. C'était l'une de ces caravanes que visait Mohamed et les habitants de la Mecque avaient été avertis de son dessein et envoyèrent des renforts à leurs hommes. Les adversaires s'affrontèrent à Badr. Ce fut la première bataille livrée au nom d'Allah. Mohamed avait promis le paradis à ses hommes s'ils venaient à être tués lors de la bataille. À Badr, le prophète montra son talent militaire impressionnant et sa volonté de rompre avec les traditions d'Edouine. Il fit fermer un puits, ce qui constituait un sacrilège au regard de la loi du désert. Il abolit les tribus et oblige dorénavant les musulmans à combattre sous un commandement unique, en l'occurrence, le sien. Et il força l'ennemi à soif et à se battre le matin, le soleil dans les yeux. Les guerriers du prophète remportèrent une grande victoire et leur rapporta un riche butin. Mohamed se montra généreux envers les prisonniers. Ils seraient libérés contre rançon. Ils faisaient d'une pierre deux coups puisque les captifs libérés louaient l'humanité de l'islam. Cependant, la nouvelle foi n'avait gagné qu'une bataille mais non la guerre. Plus tard, à peine, le prophète et ses guerriers furent vaincus lors de la grande bataille et Mohamed échappa à la mort de justesse. L'issue restait en suspens. Les deux camps le savaient. La confrontation décisive n'avait pas encore eu lieu. En mars 627, une armée de 10 000 hommes quitta la Mecque pour Médine. C'était l'armée la plus importante que l'Arabie ait jamais vue. Mohamed n'avait que 3 000 hommes à opposer. Ce fut un persan, Salman al-Farsi, qui lui souffla l'idée salvatrice. Mohamed fit creuser un profond fossé du côté où Médine était vulnérable. Les guerriers de la Mecque auraient pu facilement surmonter l'obstacle à l'aide d'échelles ou de planches. Mais la fabrication de matériel de siège n'entrait pas dans les habitudes des fiers fils du désert. L'armée de la Mecque se contenta donc d'invectiver l'ennemi et se retira. L'islam s'était révélé invincible. Mohamed avait déjà chassé deux tribus juives de Médine. Depuis le siège de la ville par l'armée de la Mecque, il se méfiait aussi de la troisième tribu juive, la seule qui resta encore à Médine. Il désigna un chèque persan qui était proche de la mort pour servir d'arbitre et décider du sort de la tribu juive de Banu Kouraïza. Verdict du chèque, les juifs devront être tués, leurs biens confisqués et leurs femmes et leurs enfants réduits en esclavage. Il s'en suivit un bain de sang épouvantable. Après ce pogrom, Mohamed n'avait plus d'ennemis dangereux à Médine. Il ne restait plus qu'à soumettre l'orgueilleuse cité de la Mecque. Ce fut au maître diplomate d'entrer à nouveau en action. En mars 628, peu après le début du mois de pèlerinage, le prophète, accompagné de 700 hommes et de quelques femmes, installa son camp près du puits situé au pied de la montagne chauve de Oudai-Bia, à une journée de marche de la Mecque. Au lieu d'équipement militaire, il portait la robe d'étoffes rudes des pèlerins. À la Mecque, le conseil de crise commença par être désemparé, puis décida de donner à Mohamed une autorisation de pèlerinage pour l'année suivante, à la condition qu'il signe un pacte de paix. Les Mécouas tombèrent ainsi dans le piège du rusé prophète qui avait obtenu exactement ce qu'il voulait. Dorénavant, Mohamed était reconnu comme un partenaire et comme le chèque de sa tribu. Le pèlerinage de l'année suivante se mua en manifestation impressionnante, voire en triomphe pour Mohamed. Les 2000 guerriers d'Allah firent la démonstration de leur discipline, de leur piété et de leur respect pour leur ville natale et pour la Kabba. Et ils montraient clairement leur richesse. Les dirigeants de la Mecque, essentiellement des commerçants, comprirent que les temps avaient changé. C'est à la Mecque que Mohamed prit sa douzième femme, Maïmouna, qui n'était pas ce que l'on appelle une beauté, mais ce mariage offrait l'avantage de le lier au brillant stratège militaire Khalid. Le meilleur ami de Khalid était Amir, un soldat lui aussi très doué. Tous deux allaient plus tard conquérir un empire mondial au nom d'Allah. Ils rentrèrent avec le prophète à Médine. Mohamed avait remporté sa bataille la plus importante à l'ombre de la Kabba et ce, sans répandre la moindre goutte de sang. Au 1er janvier 630, selon le calendrier chrétien, au dixième jour du mois de Ramadan de l'an 8, selon les musulmans, le prophète, sur un prétexte belliqueux, marcha sur la Mecque avec 10 000 hommes. À mesure que cette puissante armée avançait, les transfuges préférant se trouver du côté des vainqueurs se multipliaient. Il n'est donc guère surprenant que les troupes du prophète aient pu prendre possession de la ville sainte des Arabes sans rencontrer de véritable résistance. Alors, le muezzin noir Bilal grimpa sur le toit de la Kabba et appela les croyants à leur première prière dans la ville libérée. Les habitants de la Mecque acceptèrent rapidement leur nouveau chef. Ils furent peut-être aussi attirés par le butin que le prophète recueillit lorsque ses vieux compagnons d'armes combattirent côte à côte avec de nouveaux convertis contre les riches cités voisines de Hunsin et de Taef. Mohamed commença par distribuer 6 000 femmes, des milliers de chameaux, de chèvres et de moutons, ainsi qu'une tonne d'argent à ses anciens adversaires. Neuf cabanes d'argile bordaient le mur est de la mosquée de Médine. C'est là que vivaient les femmes du prophète, les mères des croyants comme les appelaient les musulmans. Aïcha est la plus célèbre, la femme enfant. Mohamed se fiança avec elle quand elle avait 6 ans, l'épousa quand elle en eut 9 et mourut dans ses bras quand elle en eut 18. On la disait enjouée, lunatique, intelligente et intrigante. Aïcha était la préférée de Mohamed bien qu'elle ne fût ni sa première ni sa dernière femme. 9 cabanes Il n'y en avait pas une pour chaque épouse du prophète, mais Mohamed, lui, n'en avait pas du tout. Il passait chaque nuit chez une autre femme, selon un ordre bien défini. Ce n'est que lorsqu'il prenait une nouvelle femme qu'il passait avec elle trois nuits d'affilée. Tout obéissait donc à un ordre bien réglé. Une des anciennes était alors contrainte de lui céder sa place, car même si Mohamed détestait le jeu, le vin et la musique et les interdisait à ses fidèles, il n'était pas pour autant un ascète. Mohamed, qui avait reçu d'Allah comme le certifiaient ses fidèles, la semence de 30 hommes, ne se laissait pas réduire à quelque modèle de vertu que ce soit. Avec Radija, sa première femme, Mohamed avait été marié durant 20 ans. Les fils qu'elle lui avait donnés étaient morts très jeunes, ce qui avait inspiré à Mohamed un profond chagrin. Le prophète ne désirait rien tant qu'un héritier pour assurer sa succession. En dépit des nombreuses épouses qui l'eut après elle, Radija resta sans doute pour lui l'épouse idéale. On dit qu'Aïcha éprouva plus de jalousie à l'égard de la morte qui continuait à vivre dans le souvenir de Mohamed que de n'importe quelle épouse vivante. La copte, Maria, sa dixième femme, cadeau du vice-roi d'Égypte, donna à Mohamed le fils qu'il désirait tant, Ibrahim. Aïcha, la favorite de Mohamed de 44 ans, sa cadette, savait lire et écrire. Art que le prophète n'était jamais vraiment parvenu à maîtriser. Elle était aussi la seule qui arriva vierge à son mariage avec le messager d'Allah. Le harem ne tarda pas à se diviser en deux fractions, préfigurant les deux sectes de l'islam qui allaient s'opposer par la suite aux plans politiques et religieux. D'un côté, les aristocrates des nobles tribus de la Mecque qui soutenaient Ali, de l'autre, Aïcha, et son ami intime, Afza. Ce furent les prémices de la séparation de l'islam en chites et sunnites. Une plaisanterie de l'histoire dans le harem du prophète. Le 3 mars 632, le prophète partit pour la dernière fois vers la Mecque à la tête d'une caravane de dix mille pèlerins. Il avait décidé de chasser une fois pour toutes les païens de la ville sainte. Dorénavant, celui qui voulait participer à la grande fête panarabe était obligé de faire allégeance à Allah. Cela vaut encore aujourd'hui pour le hajj, le moment le plus important de la vie d'un musulman. Mohamed édicta aussi certaines règles. Tous les musulmans doivent être frères. L'homme a une responsabilité envers ses femmes. Les prêteurs d'argent n'ont le droit de récupérer que la somme prêtée. Mohamed considérait que sa mission était achevée et sentait sa fin approcher. La mort de son fils Ibrahim contribua certainement à ses sombres pressentiments. Ibrahim, en effet, mourut à l'âge de quinze mois d'une maladie sournoise. Le 8 juin 632, selon le calendrier chrétien, Mohamed ibn Abdallah al-Amin, le prophète dont le message allait transformer la vie de millions d'hommes et de femmes, ferma les yeux pour l'éternité. La lutte pour sa succession s'engagea immédiatement. La nouvelle de la mort du prophète se répandit sur la péninsule arabique à la vitesse de cavaliers rapides. Les tribus arrêtèrent de payer l'impôt. Deux faux prophètes cherchèrent à concurrencer Mohamed. Dans cette situation, Abou Bakar montra sa détermination. L'homme de la première heure réussit par la ruse à se faire élire calife, c'est-à-dire successeur de Mohamed. Afin de soumettre la péninsule arabique, il mit en marche onze armées. Ali, le gendre du prophète, un héros qui avait fait ses preuves et avait espéré succéder à Mohamed, ne se vit confier aucune unité. Abou Bakar voulait le garder sous son contrôle. Le poste le plus prestigieux fut réservé à Khalid qui avait causé en son temps la défaite de Mohamed à Oud. Les croyants surnommés Ali, les pédales là lorsqu'il eut vaincu le faux prophète Musaï-Lima et qu'il s'en fut conquérir la Syrie. Mais il paya un prix élevé pour cette victoire. Khalid, qui pensait en militaire, anéantit l'idée de l'islam en restructurant à nouveau les troupes selon leur appartenance tribale. En outre, moururent dans la bataille 300 dépositaires du Coran d'anciens compagnons de Mohamed qui connaissaient le Coran par cœur. Cela amena Aboubakar à demander qu'on mette l'œuvre par écrit. La conquête du monde par l'islam commença un peu par hasard. L'origine en est un chèque du nom de Moussana qui vivait dans la région qui correspond aujourd'hui au sud de l'Irak. Le chèque demanda aide et protection contre les attaques des puissants perses tout en exaltant leur richesse féerique. Le calife se souvint que Mohamed avait fait de la lutte contre les infidèles un devoir sacré. Aboubakar ordonna à l'épée d'Allah de se rendre en Irak. L'armée de Khalid avançait inexorablement. Mais la Perse semblait invincible. A peine une armée était-elle vaincue qu'une autre entrait dans la bataille. Khalid changea de stratégie. Dorénavant il se fixa pour objectif la destruction totale. Deux ans plus tard la quasi-totalité de la plaine qui formait le cœur fertile de la Perse entre le tigre et le frat était entre les mains des guerriers d'Allah. Ces victoires l'armire Aboubakar en appétit. Il voulait conquérir la Syrie la plus belle la plus riche province de l'Empire romain oriental de l'Empire byzantin. Le calife constitua quatre armées de 7000 hommes chacune. Il nomma quatre commandants et leur attribua les objectifs suivants. Amr ibn al-As devait longer la mer rouge jusqu'à Elat puis traverser la vallée arabe jusqu'en Palestine. Chouraqil devait se diriger vers le nord à Amman puis avancer dans la direction du nord-ouest jusqu'à la cour autour de Tyr. Yazid avait ordre de passer Chouraqil pour atteindre la plaine fertile de Al-Bika et essayer de gagner la mer par Beyrouth qui à l'époque faisait partie de la Syrie. Abu Ubaïda était censé suivre la même route parallèle à la côte méditerranéenne dépasser Damas et Baalbek pour atteindre Homs. Les guerriers du désert provoquaient ainsi ouvertement Byzance qui depuis bien longtemps avaient pris la succession de l'Empire Romain. L'empereur Constantin avait donné son nom à la nouvelle métropole Constantinople. Avec leur victoire sur les Perses, les Byzantins s'étaient imposés comme la plus grande puissance du siècle. Leur empire comprenait Antioche, la ville prospère, Beyrouth et Alexandrie avec leurs ports de commerce internationaux, la Syrie avec ses manufactures florissantes et l'Égypte depuis toujours grenier à blé de l'Empire Romain. La réputation des guerriers d'Allah était terrifiante. Jérusalem se rendit sans résistance. La ville mit à sa reddition une condition, que le calife Omar vienne se présenter en personne. Celui-ci pénétra dans la ville en simple pèlerin. Le patriarche Sophronius n'apprécia guère et fit savoir au calife qu'il devait au moins laver son manteau en peau de chameau avant de mettre le pied dans les lieux sacrés. Omar y consentit. Du côté sud du temple, il fit construire à l'aide de poutres et de planches un lieu de prière qui allait devenir par la suite la célèbre mosquée Al-Aqsa. Sur le rocher que le calife nettoya de ses propres mains trône aujourd'hui le dôme octogonal du rocher. Amr ibn Alas avait 45 ans lorsqu'il conquit l'Égypte. Il connaissait la puissante cité d'Alexandrie avec ses murs infranchissables et ses installations défensives. Jeune homme, il avait souvent accompagné les caravanes de la Mecque qui traversaient la province fertile du Nil. En raison des troubles que connaissait Byzance, la ville fortifiée d'Alexandrie, autrefois citée la plus prospère de l'Empire romain d'Orient, tomba sans résistance aux mains des guerriers d'Allah. Le général Amr su exploiter la position stratégique d'Alexandrie au plan géographique et commercial. Au printemps 643, il donne à l'ordre de poursuivre vers l'ouest, premier pas d'une campagne qui se terminerait 90 ans plus tard au cœur de la France entre Tours et Poitiers. Quel était donc le secret de l'invincibilité des guerriers du désert ? Le fait est que la certitude d'accéder au paradis s'il mourait au combat en tant que martyr ôtait à nombre de guerriers la crainte de la mort. État d'esprit analogue à celui des commandos kamikazes palestiniens d'aujourd'hui. En outre, ces anciens brigands du désert comprenaient très vite les principes stratégiques. Mais cette explication n'était pas non plus suffisante. La population des confins de l'Empire, économiquement et psychologiquement épuisée, ne rêvait que de paix. Elle leur fut apportée par le gouvernement musulman qui, au plan religieux, leur semblait bien plus tolérant que les prêtres chrétiens. Au sein du christianisme, existait un grand nombre de mouvements dissidents que les autorités combattaient sans pitié, condamnant à mort leurs adeptes. En outre, l'Église était plus riche que l'État, mais lorsqu'elle finançait les guerres, elle exigeait impitoyablement d'être remboursée en conséquence de quoi des armées entières durent être dissoutes. Fait curieux, c'est l'Église catholique elle-même qui créa les conditions indispensables à la victoire de l'Islam. C'est Khalid qui avait réorganisé l'armée en fonction de l'appartenance tribale des soldats et ce principe et ce principe resta en vigueur. Si l'idée de Mohamed selon laquelle la communauté des croyants devait former une fraternité pan-arabe avait pu s'imposer, idéal repris par Nasser et Kadhafi, les conflits entre tribus se seraient peut-être apaisés et il existerait aujourd'hui, ne serait-ce qu'en raison des revenus pétroliers, une superpuissance arabe. Le calife Omar fut assassiné par un esclave perse. Il eut pour successeur Osman qui annula l'arrêt des campagnes militaires décrétées par son prédécesseur. Les guerriers d'Allah reprirent leur conquête de l'Arménie jusqu'en Géorgie, de la Perse jusqu'en Azerbaïdjan. Une autre armée traversa les montagnes de l'Hindoukouche et atteignit l'Afghanistan. Une autre armée avança jusqu'à l'Indus au Pakistan, Osman conquit également l'île prospère de Chypre. Ensuite, le calife confia à l'un de ses demi-frères le commandement d'une armée qui devait marcher en direction de l'ouest à partir de la ville qu'on appelle aujourd'hui le Caire. De nos jours encore, les compteurs orientaux évoquent ces temps héroïques qui contiennent néanmoins les germes d'un conflit ultérieur. Car en voulant protéger sa propre tribu des Umayyads, Osman créa au sein du bloc unifié de l'Islam une rupture qui ne fut jamais effacée. La structure de l'Islam en fut durablement affectée. Un enchaînement d'événements funestes conduisit irrésistiblement à l'assassinat du calife, à la révolution, à la guerre civile, puis au schisme dont les conséquences se font sentir aujourd'hui encore. Les chiites, c'est-à-dire les partisans d'Ali, s'opposent aux sunnites qui proposent une interprétation modérée du Coran. Les Saoudiens orthodoxes en revanche gardiens des cités saintes vivent encore aujourd'hui dans des structures sociales archaïques et rigoureuses. Mais revenons-en à l'histoire. L'ascension de la dynastie des Umayyads est directement liée au nom d'Osman qui conquit l'Asie au nom d'Allah. Osman fut assassiné au cours d'une mutinerie des troupes. Pour la seconde fois, la fonction de calife était souillée de sang. Quel que fût le successeur d'Osman, il serait inévitablement soupçonné d'être son meurtrier. Ce rôle revient à l'aimable Ali à qui l'on avait guère prêté attention jusqu'alors. Ali, qui avait donné au prophète deux petits-enfants, semblait être un perdant né. Il préférait obéir aux ordres et écrire de jolis poèmes. Quand il voulut déposséder de leur fonction les Umayyads devenus très influents, ceux-ci se révoltèrent. Pour les uns, Ali resta le gendre, successeur légitime du prophète. Pour les autres, il voyait en Umayyad Muawiyah le véritable successeur de Mohamed. L'Empire était divisé. Ali mourut à Koufa, abattu par un fanatique qui voulait venger Osman. Encore aujourd'hui, les chiites pleurent chaque année la mort violente d'Ali en défilant dans des cortèges funèbres impressionnants qui ressemblent à des combats martiaux. Des hommes se fouettent jusqu'au sang pour exprimer leur douleur. Mort, Ali devint pour une partie des musulmans une figure qui garda son aura durant des siècles. « Quand je mourrai, » avait dit Ali, « attachez-moi sur le dos d'un chameau et laissez-le marcher aussi loin qu'il le souhaite. Là où il se couchera, vous creuserez ma tombe. » Avec la dynastie des Umayyads, la culture de l'islam s'épanouit. Les Umayyads construisirent les quatre plus belles maisons de Dieu au monde. Le Dôme du Rocher à Jérusalem avec ses toits d'or et de cuivre et ses colonnes de marbre, la mosquée à Al-Aqsa également située à Jérusalem, plus grande encore que le Dôme du Rocher, et la plus extraordinaire de toutes, la mosquée Umayyad à Damas, dont la décoration fut financée par sept ans d'impôts syriens. Les Umayyads importèrent la splendeur de la culture musulmane en Espagne. Quelques-uns de ces rayons vinrent illuminer les ténèbres du Moyen-Âge européen. La splendide mosquée Abd al-Rahman de Cordoue, chef d'œuvre de l'architecture arabe, donne un aperçu de la supériorité de la culture orientale d'alors sur celle de l'Occident. 400 ans avant l'Europe, les Umayyads inventèrent la fabrication du papier. Ils trouvèrent ainsi le moyen d'apporter la parole d'Allah dans chaque foyer. Cependant, les Umayyads combattaient sans pitié les opposants de Médine et de la Mecque. Des troupes syriennes ravagèrent la ville du prophète durant trois jours, massacrant des milliers de personnes qui avaient encore connu Mohamed. Après cette attaque, Médine resta en ruine pendant des années. La Mecque subit moins de dommages. En revanche, quand la Kaba prit feu, la pierre sainte éclata en trois morceaux, ce qui fut ressenti par les croyants comme une monstruosité car la Kaba était un cadeau offert à l'ancêtre Abraham. Les sourates du Coran régnaient de l'Indus jusqu'en Afrique de l'Ouest mais la soif de conquête des fils du désert n'était toujours pas apaisée. Une fois l'Afrique du Nord envahie, les guerriers d'Allah se fixèrent un nouveau but, l'Europe. En 711, un jeune aventurier au nom de Khaliq ibn Ziyad traversa le détroit de Gibraltar accompagné de 7000 soldats d'élite. Les musulmans eurent probablement du mal à en croire leurs yeux quand à Yeres, ils tombèrent sur l'armée des visils. Ces derniers avaient arraché la péninsule ibérique aux Romains. Animés par un courage fanatique, l'élite des guerriers berbères de Tariq perça le front chrétien et les troupes alliées des Visigoths rejoignirent en masse le camp adverse. En 5 mois à peine, Tariq conquit la moitié de l'Espagne. Quand les musulmans se retrouvèrent dans les Pyrénées avec l'Occident à leurs pieds, le calife arrêta ses troupes. Tariq et le vice-roi Moussa étaient devenus trop puissants à son nom. Ainsi, l'Islam perdit une chance unique de conquérir l'Occident arriéré, comme le regrettèrent plus tard des historiens arabes. Mais le butin rapatrié à Damas était énorme. Des cuves d'or débordant de perles, de rubis et de topaz. 30 000 vierges espagnoles destinées au harem des princes sous Maéyad et des charrettes remplies de livres contenant tout le savoir de l'Occident. Le règne-mort mit fin à l'oppression exercée par les classes privilégiées. Les impôts qui avaient ruiné le commerce, l'artisanat ainsi que les classes moyennes furent ramenés à des proportions raisonnables. Le pays devint florissant. Des jardins arrangés avec art, décorés de jets d'eau raffinés, ravissaient les visiteurs. On construisait des hôpitaux et des écoles alors inconnues en Europe. C'était l'Orient qui fournissait les meilleurs médecins. Là-bas, l'étude du corps humain n'était pas taboue comme dans les pays chrétiens. Déjà à l'époque, les médecins étaient formés à l'université. Les remèdes ancestraux des fils du désert se transmettaient de génération en génération. Les merveilleux palais des califes baignés de soleil donnent une idée de la culture et de la grâce apportée par les conquérants. À l'époque, les architectes morts concevaient déjà des bâtiments d'une beauté si raffinée, si intemporelle, qu'aujourd'hui encore, ils témoignent de la qualité du travail artistique des artisans arabes. Accueillant les clans arabes, l'Espagne devint aussi le miroir de tous les conflits tribaux rapatriés du Vieux Monde au fil des interminables routes de caravane. arabes du nord contre arabes du sud, sunnites contre chiites et les berbères contre tous. Ce fut l'éclatement définitif de l'islam. L'appât du gain poussa les musulmans plus loin encore vers le nord. Nîmes s'était rendu car Cassone était conquis, Avignon formait une nouvelle tête de pont. À Lyon, les guerriers d'Allah pillèrent les églises. À Besançon, presque à la frontière suisse, une unité de choc massacra les moines de Saint-Colombat. Les fils du désert entreprirent des razzias, des pillages à la façon bédouine. Ils ne voulaient pas vivre dans ce pays froid, mais le piller tous leurs contents, ça oui. C'est d'ailleurs ce que faisait aussi Charles Martel, l'adversaire chrétien des Sarrazins qui visait la couronne des Francs. Sous prétexte de devoir financer ses troupes, il n'hésita pas pour sa part à incendier les églises et les monastères. Les guerriers d'Allah arrivèrent à point nommés pour consolider son pouvoir. Dans la bataille qui eut lieu entre Tours et Poitiers, celui qu'on appellerait par la suite le marteau, réussit à arrêter les troupes arabes le 25 octobre 732. Une défaite qui fut aussi nécessaire qu'inutile, car la force de l'islam s'était épuisée peu après la mort de Mohamed. À l'ouest, Poitiers subit les derniers assauts d'une vague gigantesque qui désormais refluaient lentement. Le danger de l'islamisation de l'Europe était conjuré. Les guerriers d'Allah furent contraints de reconnaître qu'on ne pouvait poursuivre la conquête à la fille. L'énorme empire commença à s'effriter. Des chevaliers chrétiens parvinrent à reconquérir des régions. La croix mit le croissant de lune à genoux. Successivement, l'islam perdait de plus en plus de régions au nord de la péninsule ibérique. A la fin de la réconquista, 500 ans plus tard, l'Espagne était gouvernée par les souverains chrétiens Ferdinand et Isabelle, qui en 1491 imposèrent la rédition au dernier sultan musulman à Grenade. Dès le XIe siècle, l'islam fut menacé d'un danger mortel. En France, à Cluny, le pape Urbain II appela avec ferveur les chrétiens à libérer Jérusalem. L'idée des croisades était née. Des armées de chevaliers partirent d'Occident pour libérer le Saint-Sépulcre. Ils rejoignirent le Proche-Orient, se livrant à des pillages, des incendies et des massacres et au terme d'un combat acharné, finirent par reconquérir la ville sainte des chrétiens et des musulmans. Les croisés qui venaient essentiellement de France, d'Allemagne, d'Italie et d'Angleterre fondèrent le royaume de Jérusalem. De puissantes cités fortifiées en Syrie continuaient à défier les guerriers d'Allah, une île chrétienne en mer d'Islam. C'est le génial général Saladin qui parvint à anéantir l'armée des croisés en manœuvrant sur les collines de Hattin. Les quelques chrétiens survivants furent vendus comme esclaves. À Jérusalem, qui est le sanctuaire le plus important de l'Islam après la Mecque et Médine, on entendit à nouveau l'Humésine appelé à la prière. L'invasion des chevaliers de l'Occident ne fut qu'un intermède historique. Pourtant, la victoire sur les croisés ne contribua pas à renforcer le gigantesque empire musulman, au contraire. Les descendants du Mekwa Abba, oncle du prophète et marchand d'eau peu recommandables, s'efforcèrent de prendre le pouvoir. exploitant le mécontentement et les divisions des tribus, les abbassides pénétrèrent à Damas sous la bannière du prophète. S'en suivit un pogrom contre les Umayyads. Une poignée d'entre eux à peine réussit à échapper au massacre. Tous leurs partisans furent persécutés et tués. La nouvelle dynastie régnante aurait dit-on tué plus d'un million d'hommes. Bagdad, aujourd'hui capitale de l'Irak, devint une métropole prestigieuse. C'est le calife Mansour qui décida de construire cette puissante cité au bord de l'Euphrate, une ville qui devint aussi célèbre que les contes des mille et une nuits. Une ville qui était censée devenir la capitale du monde de l'époque, sous l'égide du légendaire calife Haroun al-Rachid. Un lieu de science et d'érudition. Un puits de la culture musulmane, le cœur et l'œil de l'Empire, comme disaient les poètes. A la suite d'une trahison, Bagdad fut pillé par les Mongols en janvier 1258. L'enfer se déchaîna sur la ville. On dit même que l'eau du tigre devint rouge sang. Au cours des siècles suivants, Constantinople, anciennement Byzance, devint le centre du pouvoir de l'islam. Des sultans turcs avaient pris la succession des califes et régnaient d'une main de fer. Ils conquirent les Balkans, anéantirent les serbes à la bataille d'Amsel et assiégèrent Vienne. Cependant, on n'avait plus affaire à des guerres de religion, mais à de pures campagnes de conquête. Dorénavant, il s'agissait d'élargir le champ d'influence politique, d'encaisser des impôts et rapporté du butin. Après l'effondrement de l'Empire Ottoman, l'islam semble à réduire à l'insignifiance. Sous l'influence du célèbre Laurence d'Arabie, la péninsule arabique connut une sorte de renouveau national durant la Première Guerre mondiale. La découverte en Arabie des plus grandes réserves de pétrole au monde renforça l'importance stratégique de la péninsule et le pouvoir économique des chèques. Et la foi en Allah, le Dieu unique, refleurit elle aussi. Un sixième de l'humanité étudie aujourd'hui régulièrement le Coran et prit cinq fois par jour en direction de la Mecque conformément à la loi. L'Aqaba, centre mystique de l'islam, est toujours considéré comme le lieu le plus sacré aux yeux des croyants musulmans. De même que Rome symbolise le centre de la foi pour les chrétiens, l'Aqaba et avec elle l'antique cité de la Mecque représente le cœur de l'islam pour les musulmans. A la Mecque règne la famille royale des Saoudis. En 1924, ils chassèrent les hachémites en Jordanie, dans les veines desquelles coule encore le sang du prophète et ils s'arrogèrent la fonction de gardien des sanctuaires. Les Saoudis établirent un règne très conservateur. Aujourd'hui encore, l'alcool et la danse sont strictement interdits dans tout le pays. Aux voleurs qui ne volent pas par nécessité, on coupe la main quand aux hommes ou aux femmes adultères on les lapide. Mais déjà, aux frontières, les choses se présentent sous un autre jour. Les Émirats arabes unis et le Qatar, qui poussent comme une fleur dans le golfe arabe, s'efforcent de suivre un sentier étroit entre le respect de la religion et la modernité. D'un côté, même les habitants de Doha, la capitale du Qatar, sont incapables de citer le nombre de mosquées d'où les muezines appellent cinq fois par jour à la prière tandis que les femmes vont au marché intégralement voilées. De l'autre côté, des touristes vêtus du strict minimum bronzent au bord des piscines d'hôtels de luxe. L'Égypte, le pays arabe le plus peuplé, a lui aussi ses problèmes. Au Caire, les pauvres et les riches se côtoient étroitement, ce qui crée des tensions sociales, nourrit un nationalisme explosif et forme le terreau du fanatisme religieux. L'Égypte est à la croisée des chemins. Si les fondamentalistes musulmans qui mettent l'accent sur l'enseignement du Coran prennent le dessus, le pays risque de sombrer dans une terreur sanglante. Plus extrêmes encore qu'en Égypte sont les tensions en Algérie. Des islamistes commettent régulièrement des massacres contre leur propre population et des attentats ciblés contre les Européens. Ils utilisent la terreur pour déstabiliser l'État laïque tourné vers l'Occident et accéder ainsi au pouvoir. Le manque d'espoir surtout parmi les jeunes Algériens dont un sur deux se trouve au chômage crée les conditions favorables au déchaînement de la terreur au nom d'Allah. L'Afghanistan, le pays sauvage dans l'Hindoukouche. L'islam est profondément enraciné dans l'esprit de la population. Aujourd'hui, des musulmans militants, les talibans, règnent sur ce pays d'une extrême pauvreté. Ils combattent sans pitié tout ce qui est contraire à leur conviction. Ils préconisent une interprétation radicale du Coran, observant les lois archaïques de la charia, une société d'hommes qui a fait de la misogynie une loi. Gandhi avait libéré l'Inde de la colonisation anglaise en employant des moyens pacifiques. Mais ensuite, les musulmans voulurent leur propre état. C'est ainsi que naquit le Pakistan au terme de conflits sanglants. Mais la haine est bien ancrée entre les deux peuples. Les frères ennemis s'affrontent sans relâche. Le prétexte en est une région revendiquée par les deux pays, le Cachemire. Mais en réalité, c'est le très ancien conflit religieux entre musulmans et hindous qui pousse les deux pays à une surenchère d'armement. L'Inde et le Pakistan, pays d'une extrême pauvreté, disposent de l'arme nucléaire. Avec 100 millions de musulmans, l'Inde occupe aujourd'hui le second rang mondial parmi les pays comprenant une population musulmane. Le premier rang est détenu par l'Indonésie. Elle compte en effet 140 millions de musulmans, ce qui constitue 80% de la population. Le message d'Allah et de Mohamed, son prophète, avait été rapporté aux habitants de ces îles lointaines par les commerçants arabes qui, depuis des siècles, pratiquaient le commerce florissant des épices. Au Moyen-Âge, le poivre valait de l'or. Au cours des dernières décennies, le népotisme et la corruption ruinèrent l'économie de ce pays et, du même coup, la coexistence équilibrée entre les différentes races et religions. La soudaine flambée de violence entre musulmans et chrétiens a montré à quel point le calme dans ce pays était trompeur. Une danse périlleuse sur un volcan. Mais l'islam ne se caractérise pas seulement par l'épée, les châtiments archaïques de la charia et l'intransigeance religieuse. L'un de ses multiples visages est la poésie et le mysticisme, le pur amour pour Dieu. Dès l'an 700, 80 ans après la mort du prophète, l'islam, à partir de l'Espagne, avait pénétré profondément dans le subcontinent indien. Le mouvement des soufis prit son origine à Bassora aujourd'hui en Irak. Les soufis exigent un retour au seul enseignement des traditions. L'orientaliste, le docteur Schimmel, qui a écrit plus d'une centaine de livres sur l'islam, explique le mysticisme musulman de la façon suivante. Il y avait un groupe de croyants, surtout à Bassora en Irak, qui par leur prêche et leur vie exemplaire, tentait de ramener les gens au noyau de l'islam, la foi en un dieu unique. La peur du jugement, l'espoir d'accéder au paradis en accomplissant de bonnes actions. Ce groupe de Bassora ont fini par le surnommer « suffi ». « Suff » signifie « laine ». Car, contrairement aux laïcs, ils portaient des habits en laine qui ne se salissaient pas trop vite lors de leur marche et les protégeaient et de la chaleur et du froid. Tolérance, la tolérance avant tout, prêchait le mystique musulman indien Mouanuddin Shisti. Ses disciples le considéraient comme l'ami de Dieu, libéré des viles peurs humaines toujours en relation avec Dieu. Un saint musulman, même si les musulmans orthodoxes n'aiment guère cette expression car, selon l'enseignement du prophète, nul ne doit s'interposer entre l'homme et Dieu. Chaque année, plusieurs milliers de pèlerins viennent rendre hommage à ces reliques. Maholana Rumi, un autre mystique musulman, repose à Konya, en Turquie. Les musulmans ne le considèrent pas seulement comme une personnalité vénérable à laquelle les pèlerins viennent rendre hommage, mais aussi comme un poète exceptionnel. Son message de tolérance et d'amour a traversé les siècles. Son influence spirituelle continue à s'exercer de nos jours. Le message d'amour et de tolérance n'a rien perdu de son actualité. De même que les continents se frottent les uns aux autres le long de leurs lignes de fractures qui n'obéissent pas aux frontières étatiques, ils sont traversés de fractures religieuses. Conflits et meurtres au nom de la religion, une contradiction terrible. Le noyau, l'origine et le message de toutes les grandes religions ne se restent pas en dehors de l'adoration d'un principe divin, la compassion, la fraternité et le désir de paix. Transmis par Mohamed, le prophète, le message d'Allah atteignit les hommes à travers les siècles, contribuant ainsi à écrire l'histoire. Dans la tête et le cœur de millions d'êtres, le Coran est ressenti, interprété et vécu de façon très diverse. Aujourd'hui, l'islam n'existe plus en tant que structure religieuse fermée. Mais l'espoir subsiste. En son cœur, l'islam porte le précieux joyau de la tolérance et de l'amour. Et surtout, ce très ancien message sacré. Il n'existe qu'un seul Dieu, un Dieu unique pour tous les êtres. « Allah, 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 Allah » Suite d'une trahison, Bagdad fut pillé par les Mongols en janvier 1258. L'enfer se déchaîna sur la ville. On dit même que l'eau du tigre devint rouge sang. Au cours des siècles suivants, Constantinople, anciennement Byzance, devint le centre du pouvoir de l'islam. Des sultans turcs avaient pris la succession des califes et régnaient d'une main de fer. Ils conquirent les Balkans, anéantirent les Serbes à la bataille d'Amsel et assiégèrent Vienne. Cependant, on n'avait plus affaire à des guerres de religion, mais à de pures campagnes de conquête. Dorénavant, il s'agissait d'élargir le champ d'influence politique, d'encaisser des impôts et rapporter du butin. Après l'effondrement de l'Empire ottoman, l'islam sembla réduit à l'insignifiance. Sous l'influence du célèbre Laurence d'Arabie, la péninsule arabique connut une sorte de renouveau national durant la Première Guerre mondiale. La découverte en Arabie des plus grandes réserves de pétrole au monde renforça l'importance stratégique de la péninsule et le pouvoir économique des chèques. Et la foi en Allah, le Dieu unique, refleurit elle aussi. Un sixième de l'humanité étudie aujourd'hui régulièrement le Coran et prie cinq fois par jour en direction de la Mecque, conformément à la loi. La Kabba, centre mystique de l'islam, est toujours considérée comme le lieu le plus sacré aux yeux des croyants musulmans. De même que Rome symbolise le centre de la foi pour les chrétiens, la Kabba et avec elle l'antique cité de la Mecque, représentent le cœur de l'islam pour les musulmans. À la Mecque règne la famille royale des Saoudis. En 1924, ils chassèrent les hachémites en Jordanie, dans les veines desquelles coule encore le sang du prophète, et ils s'arrogèrent la fonction de gardien des sanctuaires. Les Saoudis établirent un règne très conservateur. Aujourd'hui encore, l'alcool et la danse sont strictement interdits dans tout le pays. Aux voleurs qui ne volent pas par nécessité, on coupe la main, quant aux hommes ou aux femmes adultères, on les lapide. Mais déjà, aux frontières, les choses se présentent sous un autre jour. Les Émirats arabes unis et le Qatar, qui poussent comme une fleur dans le golfe arabe, s'efforcent de suivre un sentier étroit entre le respect de la religion et la modernité. D'un côté, même les habitants de Doha, la capitale du Qatar, sont incapables de citer le nombre de mosquées d'où les muezines appellent cinq fois par jour à la prière, tandis que les femmes vont au marché intégralement voilées. De l'autre côté, des touristes vêtus du strict minimum bronzent au bord des piscines d'hôtels de luxe. L'Égypte, le pays arabe le plus peuplé, a lui aussi ses problèmes. Au Caire, les pauvres et les riches se côtoient étroitement, ce qui crée des tensions sociales, nourrit un nationalisme explosif, et forme le tleur était un peu retombée. Les deux caravanes les plus importantes quittaient la Mecque. L'une d'elles se dirigeait vers le sud, en direction de Sanaa et d'Aden, au Yémen, pour y acheter des épices de l'Inde et des esclaves et du bois en provenance d'Afrique. L'autre caravane se dirigeait vers le nord, pour rejoindre les marchés de la Syrie et de l'Égypte. C'était une fortune incroyable qui traversait ainsi le désert. Il n'était pas rare de voir des caravanes de 2500 chameaux chargées des marchandises les plus précieuses pour l'époque. Les habitants de la Mecque investissaient souvent une grande partie de leurs biens dans ces caravanes, dans l'espoir que ce capital leur rapporterait. C'était l'une de ces caravanes que visait Mohamed. Et les habitants de la Mecque avaient été avertis de son dessein et envoyèrent des renforts à leurs hommes. Les adversaires s'affrontèrent à Badr. Ce fut la première bataille livrée au nom d'Allah. Mohamed avait promis le paradis à ses hommes s'il venait à être tué lors de la bataille. A Badr, le prophète montra son talent militaire impressionnant et sa volonté de rompre avec les traditions bédouines. Il fit fermer un puits, ce qui constituait un sacrilège au regard de la loi du désert. Il abolit les tribus et oblige dorénavant les musulmans à combattre sous un commandement unique, en l'occurrence le sien. Et il força l'ennemi assoiffé à se battre le matin, le soleil dans les yeux. Les guerriers du prophète remportèrent une grande victoire et leur rapporta un riche butin. Mohamed se montra généreux envers les prisonniers. Il serait libéré contre rançon. Il faisait d'une pierre deux coups puisque les captifs libérés louaient l'humanité de l'islam. Cependant, la nouvelle foi n'avait gagné qu'une bataille, mais non la guerre. Un an plus tard à peine, le prophète et ses guerriers furent vaincus lors de la seconde bataille de Hououd. Et Mohamed échappa à la mort de justesse. L'issue restait en suspens. Les deux camps le savaient. La confrontation décisive n'avait pas encore eu lieu. En mars 627, une armée de 10 000 hommes quitta la Mecque pour Médine. C'était l'armée la plus importante que l'Arabie ait jamais vue. Mohamed n'avait que 3 000 hommes à opposer. Ce fut un persan, Salman al-Farsi, qui lui souffla l'idée salvatrice. Mohamed fit creuser un profond fossé du côté où Médine était vulnérable. Les guerriers de la Mecque auraient pu facilement surmonter l'obstacle à l'aide d'échelles ou de planches. Mais la fabrication de matériel de siège n'entrait pas dans les habitudes des fiers fils du désert. L'armée de la Mecque se contenta donc d'invectiver l'ennemi et se retira. L'islam s'était révélé invincible. Mohamed avait déjà chassé deux tribus juives de Médine. Depuis le siège de la ville par l'armée de la Mecque, il se méfiait aussi de la troisième tribu juive, la seule qui resta encore à Médine. Il désigna un chèque persan qui était en dépit des nombreuses épouses qui l'eut après elle, Radija resta sans doute pour lui l'épouse idéale. On dit qu'Aïcha éprouva plus de jalousie à l'égard de la morte qui continuait à vivre dans le souvenir de Mohamed que de n'importe quelle épouse vivante. La copte Maria, sa dixième femme, cadeau du vice-roi d'Egypte, donna à Mohamed le fils qu'il désirait tant, Ibrahim. Aïcha, la favorite de Mohamed, de 44 ans sa cadette, savait lire et écrire. Art que le prophète n'était jamais vraiment parvenu à maîtriser. Elle était aussi la seule qui arriva vierge à son mariage avec le messager d'Allah. Le harem ne tarda pas à se diviser en deux fractions, préfigurant les deux sectes de l'islam qui allaient s'opposer par la suite aux plans politiques et religieux. D'un côté les aristocrates des nobles tribus de la Mecque qui soutenaient Ali, de l'autre Aïcha et son ami intime, Afza. Ce furent les prémices de la séparation de l'islam en chites et sunnites. Une plaisanterie de l'histoire dans le harem du prophète. Le 3 mars 632, le prophète partit pour la dernière fois vers la Mecque à la tête d'une caravane de 10 000 pèlerins. Il avait décidé de chasser une fois pour toutes les païens de la ville sainte. Dorénavant, celui qui voulait participer à la grande fête panarabe était obligé de faire allégeance à Allah. Cela vaut encore aujourd'hui pour le hajj, le moment le plus important de la vie d'un musulman. Mohamed édicta aussi certaines règles. Tous les musulmans doivent être frères. L'homme a une responsabilité envers ses femmes. Les prêteurs d'argent n'ont le droit de récupérer que la somme prêtée. Mohamed considérait que sa mission était achevée et sentait sa fin approcher. La mort de son fils Ibrahim contribua certainement à ses sombres pressentiments. Ibrahim, en effet, mourut à l'âge de 15 mois d'une maladie sournoise. Le 8 juin 632, selon le calendrier chrétien, Mohamed ibn Abdallah al-Amin, le prophète dont le message allait transformer la vie de millions d'hommes et de femmes, ferma les yeux pour l'éternité. La lutte pour sa succession s'engagea immédiatement. La nouvelle de la mort du prophète se répandit sur la péninsule arabique à la vitesse de cavaliers rapides. Les tribus arrêtèrent de payer l'impôt. Deux faux prophètes cherchèrent à concurrencer Mohamed. Dans cette situation, Abou Bakar montra sa détermination. L'homme de la première heure réussit par la ruse à se faire élire calife, c'est-à-dire successeur de Mohamed. Afin de soumettre la péninsule arabique, il mit en marche 11 armées. Ali, le gendre du prophète, un héros qui avait fait ses preuves et avait espéré succéder à Mohamed, ne se vit confier aucune unité. Abou Bakar voulait au sein du bloc unifié de l'islam une rupture qui ne fut jamais effacée. La structure de l'islam en fut durablement affectée. Un enchaînement d'événements funestes conduisit irrésistiblement à l'assassinat du calife, à la révolution, à la guerre civile, puis au schisme dont les conséquences se font sentir aujourd'hui encore. Les chiites, c'est-à-dire les partisans d'Ali, s'opposent aux sunnites qui proposent une interprétation modérée du Coran. Les Saoudiens orthodoxes, en revanche, gardiens des cités saintes, vivent encore aujourd'hui dans des structures sociales archaïques et rigoureuses. Mais revenons-en à l'histoire. L'ascension de la dynastie des Umayyad est directement liée au nom d'Osmann, qui conquit l'Asie au nom d'Allah. Osmann fut assassiné au cours d'une mutinerie des troupes. Pour la seconde fois, la fonction de calife était souillée de sang. Quel que fût le successeur d'Osmann, il serait inévitablement soupçonné d'être son meurtrier. Ce rôle revient à l'aimable Ali, à qui l'on avait guère prêté attention jusqu'alors. Ali, qui avait donné aux prophètes deux petits-enfants, semblait être un perdant né. Il préférait obéir aux ordres et écrire de jolis poèmes. Quand il voulut déposséder de leur fonction les Umayyad devenus très influents, ceux-ci se révoltèrent. Pour les uns, Ali resta le gendre, successeur légitime du prophète. Pour les autres, il voyait en l'Umaayyad Muawiyah, le véritable successeur de Mohamed. L'Empire était divisé. Ali mourut à Koufa, abattu par un fanatique qui voulait venger Osman. Encore aujourd'hui, les chiites pleurent chaque année la mort violente d'Ali en défilant dans des cortèges funèbres impressionnants qui ressemblent à des combats martiaux. Des hommes se fouettent jusqu'au sang pour exprimer leur douleur. Mort, Ali devint pour une partie des musulmans une figure qui garda son aura durant des siècles. Quand je mourrai, avait dit Ali, attachez-moi sur le dos d'un chameau et laissez-le marcher aussi loin qu'il le souhaite. Là où il se couchera, vous creuserez ma tombe. Avec la dynastie des Umayyad, la culture de l'islam s'épanouit. Les Umayyad construisirent les quatre plus belles maisons de Dieu au monde. Le dôme du rocher à Jérusalem avec ses toits d'or et de cuivre et ses colonnes de marbre. La mosquée à Al-Aqsa également située à Jérusalem, plus grande encore que le dôme du rocher. Et la plus extraordinaire de toutes, la mosquée Umayyad à Damas, dont la décoration fut financée par sept ans d'impôt syrien. Les Umayyad importèrent la splendeur de la culture musulmane en Espagne. Quelques-uns de ces rayons vinrent illuminer les ténèbres du Moyen-Âge européen. La splendide mosquée Abd al-Rahman de Cordoue, chef d'œuvre de l'architecture arabe, donne un aperçu de la supériorité de la culture orientale d'alors sur celle de l'Occident. 400 ans avant l'Europe entre les différentes races et religions. La soudaine flambée de violences entre musulmans et chrétiens a montré à quel point le calme dans ce pays était trompeur. Une danse périlleuse sur un volcan. Mais l'islam ne se caractérise pas seulement par l'épée, les châtiments archaïques de la charia et l'intransigeance religieuse. L'un de ses multiples visages est la poésie et le mysticisme, le pur amour pour Dieu. Dès l'an 700, 80 ans après la mort du prophète, l'islam à partir de l'Espagne avait pénétré profondément dans le subcontinent indien. Le mouvement des soufis prit son origine à Bassora aujourd'hui en Irak. Les soufis exigent un retour au seul enseignement des traditions. L'orientaliste le docteur Schimmel, qui a écrit plus d'une centaine de livres sur l'islam, explique le mysticisme musulman de la façon suivante. Il y avait un groupe de croyants, surtout à Bassora en Irak, qui par leur prêche et leur vie exemplaire, tentaient de ramener les gens au noyau de l'islam, la foi en un dieu unique, la peur du jugement, l'espoir d'accéder au paradis en accomplissant de bonnes actions. Ce groupe de Bassora ont fini par le surnommer « suffi ». « Suff » signifie « laine », car contrairement aux laïcs, ils portaient des habits en laine qui ne se salissaient pas trop vite lors de leur marche et les protégeaient et de la chaleur et du froid. Tolérance, la tolérance avant tout, prêchait le mystique musulman indien Moanuddin Shisti. Ses disciples le considéraient comme l'ami de Dieu, libérés des viles peurs humaines toujours en relation avec Dieu. Un saint musulman, même si les musulmans orthodoxes n'aiment guère cette expression, car, selon l'enseignement du prophète, nul ne doit s'interposer entre l'homme et Dieu. Chaque année, plusieurs milliers de pèlerins viennent rendre hommage à ces reliques. Mahola Narumi, un autre mystique musulman, repose à Konya, en Turquie. Les musulmans ne le considèrent pas seulement comme une personnalité vénérable à laquelle les pèlerins viennent rendre hommage, mais aussi comme un poète exceptionnel. Son message de tolérance et d'amour a traversé les siècles. Son influence spirituelle continue à s'exercer de nos jours. Le message d'amour et de tolérance n'a rien perdu de son actualité. De même que les continents se frottent les uns aux autres le long de leurs lignes de fractures qui n'obéissent pas aux frontières étatiques, ils sont traversés de fractures religieuses. Régnaient de l'Indus jusqu'en Afrique de l'Ouest. Mais la soif de conquête des fils du désert n'était toujours pas apaisée. Une fois l'Afrique du Nord envahie, les guerriers d'Allah se fixèrent un nouveau but, l'Europe. En 711, un jeune aventurier au nom de Khaliq ibn Ziyad traversa le détroit de Gibraltar accompagné de 7000 soldats d'élite. Les musulmans eurent probablement du mal à en croire leurs yeux quand à Yeres, ils tombèrent sur l'armée des vizils. Ces derniers avaient arraché la péninsule ibérique aux Romains. Animé par un courage fanatique, l'élite des guerriers berbères de Tariq perça le front chrétien et les troupes alliées des Visigoths rejoignirent en masse le camp adverse. En 5 mois à peine, Tariq conquit la moitié de l'Espagne. Quand les musulmans se retrouvèrent dans les Pyrénées, avec l'Occident à leurs pieds, le calife arrêta ses troupes. Tariq et le vice-roi Moussa étaient devenus trop puissants à son nom. Ainsi, l'Islam perdit une chance unique de conquérir l'Occident arriéré, comme le regrettèrent plus tard des historiens arabes. Mais le butin rapatrié à Damas était énorme. Des cuves d'or débordant de perles, de rubis et de topaz. 30 000 vierges espagnoles destinées au harem des princes Oumayyad et des charrettes remplies de livres contenant tout le savoir de l'Occident. Le règne mort mit fin à l'oppression exercée par les classes privilégiées. Les impôts qui avaient ruiné le commerce, l'artisanat ainsi que les classes moyennes furent ramenés à des proportions raisonnables. Le pays devint florissant. Des jardins arrangés avec art, décorés de jets d'eau raffinés, ravissaient les visiteurs. On construisit des hôpitaux et des écoles alors inconnues en Europe. C'était l'Orient qui fournissait les meilleurs médecins. Là-bas, l'étude du corps humain n'était pas taboue comme dans les pays chrétiens. Déjà à l'époque, les médecins étaient formés à l'université. Les remèdes ancestraux des fils du désert se transmettaient de génération en génération. Les merveilleux palais des califes baignés de soleil donnent une idée de la culture et de la grâce apportées par les conquérants. A l'époque, les architectes morts concevaient déjà des bâtiments d'une beauté si raffinée, si intemporelle, qu'aujourd'hui encore, ils témoignent de la qualité du travail artistique des artisans arabes. Accueillant les clans arabes, l'Espagne devint aussi le miroir de tous les conflits tribaux rapatriés du Vieux Monde, au fil des interminables routes de caravane. Arabes du Nord contre Arabes du Sud, Sunnites contre Chiites et les Berbères contre tous se femblaient bien plus tolérants que les prêtres chrétiens. Au sein du christianisme, existait un grand nombre de mouvements dissidents que les autorités combattaient sans pitié, condamnant à mort leurs adeptes. En outre, l'Église était plus riche que l'État, mais lorsqu'elle finançait les guerres, elle exigeait impitoyablement d'être remboursée, en conséquence de quoi des armées entières durent être dissoutes. Fait curieux, c'est l'Église catholique elle-même qui créa les conditions indispensables à la victoire de l'Islam. C'est Khalid qui avait réorganisé l'armée en fonction de l'appartenance tribale des soldats, et ce principe resta en vigueur. Si l'idée de Mohamed, selon laquelle la communauté des croyants devait former une fraternité pan-arabe, avait pu s'imposer, idéal repris par Nasser et Kadhafi, les conflits entre tribus se seraient peut-être apaisés et il existerait aujourd'hui, ne serait-ce qu'en raison des revenus pétroliers, une superpuissance arabe. Le calife Omar fut assassiné par un esclave perse. Il eut pour successeur Osman, qui annula l'arrêt des campagnes militaires décrétées par son prédécesseur. Les guerriers d'Allah reprirent leur conquête de l'Arménie jusqu'en Géorgie, de la Perse jusqu'en Azerbaïdjan. Une autre armée traversa les montagnes de l'Hindoukouche et atteignit l'Afghanistan. Une autre armée avança jusqu'à l'Indus au Pakistan, Osman conquit également l'île prospère de Chypre. Ensuite, le calife confia à l'un de ses demi-frères le commandement d'une armée qui devait marcher en direction de l'ouest à partir de la ville qu'on appelle aujourd'hui le Caire. De nos jours encore, les compteurs orientaux évoquent ces temps héroïques qui contiennent néanmoins les germes d'un conflit ultérieur. Car en voulant protéger sa propre tribu des Umayyads, Osman créa au sein du bloc unifié de l'Islam une rupture qui ne fut jamais effacée. La structure de l'Islam en fut durablement affectée. Un enchaînement d'événements funestes conduisit irrésistiblement à l'assassinat du calife, à la révolution, à la guerre civile, puis au schisme dont les conséquences se font sentir aujourd'hui encore. Les chiites, c'est-à-dire les partisans d'Ali, s'opposent aux sunnites qui proposent une interprétation modérée du Coran. Les Saoudiens orthodoxes, en revanche, gardiens des cités saintes, vivent encore aujourd'hui dans des structures sociales archaïques et rigoureuses. Mais revenons-en à l'histoire. L'ascension de la dynastie des Umayyads est directement liée au nom d'Osmann, qui conquit l'Asie au nom d'Allah. Osman fut assassiné au cours d'une mutinerie des troupes. Pour la seconde fois, la fonction de calife était souillée de sang. Quel que fût le successeur d'Osmann, il serait inévitablement soupçonné d'être son meurtrier. Ce rôle revient à l'aimable Ali, à qui l'on avait guère prêté attention jusqu'alors. Ali, qui avait donné au prophète deux... Afin de soumettre la péninsule arabique, il mit en marche onze armées. Ali, le gendre du prophète, un héros qui avait fait ses preuves et avait espéré succéder à Mohamed, ne se vit confier aucune unité. Abu Bakr voulait le garder sous son contrôle. Le poste le plus prestigieux, fut réservé à Khalid, qui avait causé en son temps la défaite de Mohamed à Oud. Les croyants surnommaient Ali les Pédallah lorsqu'il eut vaincu le faux prophète Musaï Lima et qu'il s'en fut conquérir la Syrie. Mais il paya un prix élevé pour cette victoire. Khalid, qui pensait en militaire, anéantit l'idée de l'islam en restructurant à nouveau les troupes selon leur appartenance tribale. En outre, moururent dans la bataille 300 dépositaires du Coran d'anciens compagnons de Mohamed qui connaissaient le Coran par cœur. Cela amena Abu Bakr à demander qu'on mette l'œuvre par écrit. La conquête du monde par l'islam commença un peu par hasard. L'origine en est un chèque du nom de Moussana qui vivait dans la région qui correspond aujourd'hui au sud de l'Irak. Le chèque demanda aide et protection contre les attaques des puissants perses tout en exaltant leur richesse féérique. Le calife se souvint que Mohamed avait fait de la lutte contre les infidèles un devoir sacré. Abu Bakr ordonna à l'épée d'Allah de se rendre en Irak. L'armée de Khalid avançait inexorablement. Mais la Perse semblait invincible. A peine une armée était-elle vaincue qu'une autre entrait dans la bataille. Khalid changea de stratégie. Dorénavant, il se fixa pour objectif la destruction totale. Deux ans plus tard, la quasi-totalité de la plaine qui formait le cœur fertile de la Perse entre le tigre et le frat était entre les mains des guerriers d'Allah. Ses victoires mirent Abu Bakr en appétit. Il voulait conquérir la Syrie, la plus belle, la plus riche province de l'Empire romain oriental, de l'Empire byzantin. Le calife constitua quatre armées de 7000 hommes chacune. Il nomma quatre commandants et leur attribua les objectifs suivants. Amr ibn al-As devait longer la mer rouge jusqu'à Elat, puis traverser la vallée arabe jusqu'en Palestine. Shouraqil devait se diriger vers le nord, à Amman, puis avancer dans la direction du nord-ouest jusqu'à la côte autour de Tyr. Yazid avait ordre de passer Shouraqil pour atteindre la plaine fertile de Al-Bika et essayer de gagner la mer par Beyrouth qui à l'époque faisait partie de la Syrie. Abu Ubaïda était censé suivre la même route parallèle à la côte méditerranéenne, dépassée Damas et Balbek pour atteindre Homs. Le calife constitua quatre armées de 7000 hommes chacune. Il nomma quatre commandants et leur attribua les objectifs suivants. Amr ibn al-As devait longer la mer rouge jusqu'à Elat, puis traverser la vallée arabe jusqu'en Palestine. Shouraqil devait se diriger vers le nord, à Amman, puis avancer dans la direction du nord-ouest jusqu'à la côte autour de Tyr. Yazid avait ordre de passer Shouraqil pour atteindre la plaine fertile de Al-Bika et essayer de gagner la mer par Beyrouth qui à l'époque faisait partie de la Syrie. Abu Ubaïda était censé suivre la même route parallèle à la côte méditerranéenne, dépasser Damas et Balbek pour atteindre Homs. Les guerriers du désert provoquaient ainsi ouvertement Byzance qui, depuis bien longtemps, avait pris la succession de l'Empire romain. L'empereur Constantin avait donné son nom à la nouvelle métropole, Constantinople. Avec leur victoire sur les Perses, les Byzantins s'étaient imposés comme la plus grande puissance du siècle. Leur empire comprenait Antioche, la ville prospère, Beyrouth et Alexandrie avec leurs ports de commerce internationaux, la Syrie avec ses manufactures florissantes et l'Égypte, depuis toujours grenier à blé de l'Empire romain. La réputation des guerriers d'Allah était terrifiante. Jérusalem se rendit sans résistance. La ville mit à sa rédition une condition, que le calife Omar vienne se présenter en personne. Celui-ci pénétra dans la ville en simple pèlerin. Le patriarche, Sophronius, n'apprécia guère et fit savoir au calife qu'il devait au moins laver son manteau en peau de chameau avant de mettre le pied dans les lieux sacrés. Omar y consentit. Du côté sud du temple, il fit construire à l'aide de poutres et de planches un lieu de prière qui allait devenir par la suite la célèbre mosquée Al-Aqsa. Sur le rocher que le calife nettoya de ses propres mains trône aujourd'hui le dôme octogonal du rocher. Amr ibn al-As avait 45 ans lorsqu'il conquit l'Égypte. Il connaissait la puissante cité d'Alexandrie avec ses murs infranchissables et ses installations défensives. Jeune homme, il avait souvent accompagné les caravanes de la Mecque qui traversaient la province fertile du Nil. En raison des troubles que connaissait Byzance, la ville fortifiée d'Alexandrie, autrefois citée la plus prospère de l'Empire romain d'Orient, tomba sans résistance aux mains des guerriers d'Allah. Le général Amr sut exploiter la position stratégique d'Alexandrie au plan géographique et commercial. Au printemps 643, il donna l'ordre de poursuivre vers l'ouest, premier pas d'une campagne qui se terminerait 90 ans plus tard au cœur de la France entre Tours et Poitiers. Quel était donc le secret de l'invincibilité des guerriers du désert ? Le fait est que la certitude d'accéder au temps le mécontentement et les divisions des tribus, les abbassides pénétrèrent à Damas sous la bannière du prophète. S'ensuivit un pogrom contre les Umayyads. Une poignée d'entre eux à peine réussit à échapper au massacre. Tous leurs partisans furent persécutés et tués. La nouvelle dynastie régnante aurait dit-on tué plus d'un million d'hommes. Bagdad, aujourd'hui capitale de l'Irak, devint une métropole prestigieuse. C'est le calife Mansour qui décida de construire cette puissante cité au bord de l'Euphrate, une ville qui devint aussi célèbre que les contes des mille et une nuits. Une ville qui était censée devenir la capitale du monde de l'époque sous l'égide du légendaire calife Haroun al-Rachid. Un lieu de science et d'érudition. Un puits de la culture musulmane, le cœur et l'œil de l'Empire, comme disaient les poètes. A la suite d'une trahison, Bagdad fut pillée par les Mongols en janvier 1258. L'enfer se déchaîna sur la ville. On dit même que l'eau du tigre devint rouge sang. Au cours des siècles suivants, Constantinople, anciennement Byzance, devint le centre du pouvoir de l'islam. Des sultans turcs avaient pris la succession des califes et régnaient d'une main de fer. Ils conquirent les Balkans, anéantirent les Serbes à la bataille d'Amsel et assiégèrent Vienne. Cependant, on n'avait plus affaire à des guerres de religion mais à de pures campagnes de conquête. Dorénavant, il s'agissait d'élargir le champ d'influence politique, d'encaisser des impôts et rapporter du butin. Après l'effondrement de l'Empire Ottoman, l'islam sembla réduit à l'insignifiance. Sous l'influence du célèbre Laurence d'Arabie, la péninsule arabique connut une sorte de renouveau national durant la Première Guerre mondiale. La découverte en Arabie des plus grandes réserves de pétrole au monde renforça l'importance stratégique de la péninsule et le pouvoir économique des chèques. Et la foi en Allah, le Dieu unique, refleurit elle aussi. Un sixième de l'humanité étudie aujourd'hui régulièrement le Coran et prit cinq fois par jour en direction de la Mecque conformément à la loi. L'Aqaba, centre mystique de l'islam, est toujours considéré comme le lieu le plus sacré aux yeux des croyants musulmans. De même que Rome symbolise le centre de la foi pour les chrétiens, l'Aqaba et avec elle l'antique cité de la Mecque représentent le cœur de l'islam pour les musulmans. À la Mecque règne la famille royale des Saoudis. En 1924, ils chassèrent les hachémites en Jordanie dans les veines desquelles coule encore le sang du prophète et ils s'arrogèrent la fonction de gardien des sanctes paniers de 700 hommes et de quelques femmes installa son camp près du puits situé au pied de la montagne chauve de Oudai-Bia à une journée de marche de la Mecque. Au lieu d'équipement militaire, il portait la robe d'étoffe rude des pèlerins. À la Mecque, le conseil de crise commença par être désemparé puis décida de donner à Mohamed une autorisation de pèlerinage pour l'année suivante à la condition qu'il signe un pacte de paix. Les Mécouas tombèrent ainsi dans le piège du rusé prophète qui avait obtenu exactement ce qu'il voulait. Dorénavant, Mohamed était reconnu comme un partenaire et comme le chèque de sa tribu. Le pèlerinage de l'année suivante se mua en manifestation impressionnante, voire en triomphe pour Mohamed. Les 2000 guerriers d'Allah firent la démonstration de leur discipline, de leur piété et de leur respect pour leur ville natale et pour la caba. Et ils montraient clairement leur richesse. Les dirigeants de la Mecque, essentiellement des commerçants, comprirent que les temps avaient changé. C'est à la Mecque que Mohamed prit sa douzième femme, Maïmouna, qui n'était pas ce que l'on appelle une beauté, mais ce mariage offrait l'avantage de le lier au brillant stratège militaire Khalid. Le meilleur ami de Khalid était Amir, un soldat lui aussi très doué. Tous deux allaient plus tard conquérir un empire mondial au nom d'Allah. Ils rentrèrent avec le prophète à Médine. Mohamed avait remporté sa bataille la plus importante à l'ombre de la caba et ce, sans répandre la moindre goutte de sang. Au 1er janvier 630, selon le calendrier chrétien, au dixième jour du mois de Ramadan de l'an 8, selon les musulmans, le prophète, sur un prétexte belliqueux, marcha sur la Mecque avec 10 000 hommes. A mesure que cette puissante armée avançait, les transfuges préférant se trouver du côté des vainqueurs se multipliaient. Il n'est donc guère surprenant que les troupes du prophète aient pu prendre possession de la ville sainte des Arabes sans rencontrer de véritable résistance. Alors, le muezzine noir Bilal grimpa sur le toit de la caba et appela les croyants à leur première prière dans la ville libérée. Les habitants de la Mecque acceptèrent rapidement leur nouveau chef. Ils furent peut-être aussi attirés par le butin que le prophète recueillit lorsque ses vieux compagnons d'armes combattirent côte à côte avec de nouveaux convertis contre les riches cités voisines de Hunsin et de Taïf. Mohamed commença par distribuer 6 000 femmes, des milliers de chameaux, de chèvres et de moutons ainsi qu'une tonne d'argent à ses anciens adversaires. Neuf cabanes d'argile bordaient le mur est de la mosquée de Médine. C'est là que vivaient les femmes du prophète. Les mères des croyants, comme les dynasties régnantes, auraient dit-on tué plus d'un million d'hommes. Bagdad, aujourd'hui capitale de l'Irak, devint une métropole prestigieuse. C'est le calife Mansour qui décida de construire cette puissante cité au bord de l'Euphrate, une ville qui devint aussi célèbre que les contes des mille et une nuits. Une ville qui était censée devenir la capitale du monde de l'époque sous l'égide du légendaire calife Haroun al-Rachid. Un lieu de science et d'érudition. Un puits de la culture musulmane, le cœur et l'œil de l'Empire, comme disaient les poètes. À la suite d'une trahison, Bagdad fut pillé par les Mongols en janvier 1258. L'enfer se déchaîna sur la ville. On dit même que l'eau du tigre devint rouge sang. Au cours des siècles suivants, Constantinople, anciennement Byzance, devint le centre du pouvoir de l'islam. Des sultans turcs avaient pris la succession des califes et régnaient d'une main de fer. Ils conquirent les Balkans, anéantirent les Serbes à la bataille d'Amsel et assiégèrent Vienne. Cependant, on n'avait plus affaire à des guerres de religion, mais à de pures campagnes de conquête. Dorénavant, il s'agissait d'élargir le champ d'influence politique, d'encaisser des impôts et rapporter du butin. Après l'effondrement de l'Empire ottoman, l'islam semble à réduire à l'insignifiance. Sous l'influence du célèbre Laurence d'Arabie, la péninsule arabique connut une sorte de renouveau national durant la Première Guerre mondiale. La découverte en Arabie des plus grandes réserves de pétrole au monde renforça l'importance stratégique de la péninsule et le pouvoir économique des chèques. Et la foi en Allah, le Dieu unique, refleurit elle aussi. Un sixième de l'humanité étudie aujourd'hui régulièrement le Coran et prit cinq fois par jour en direction de la Mecque conformément à la loi. L'Aqaba, centre mystique de l'islam, est toujours considéré comme le lieu le plus sacré aux yeux des croyants musulmans. De même que Rome symbolise le centre de la foi pour les chrétiens, l'Aqaba et avec elle l'antique cité de la Mecque représente le cœur de l'islam pour les musulmans. À la Mecque règne la famille royale des Saoudis. En 1924, ils chassèrent les hachémites en Jordanie dans les veines desquelles coule encore le sang du prophète et ils s'arrogèrent la fonction de gardien des sanctuaires. Les Saoudis établirent un règne très conservateur. Aujourd'hui encore, l'alcool et la danse sont strictement interdits dans tout le pays. Aux voleurs qui ne volent pas par nécessité, on coupe la main quand aux hommes ou aux femmes adultères on les lapide. Mais déjà, aux frontières, les choses se présentent sous un autre jour. Les émissions